Après la gifle dans le salon de son grand-père, Stéphie dit à Sheila que c'est ce qu'elle obtient alors que Ridge avertit Carter de ne pas mettre la main sur sa fille en représailles. Brou pense que c'est fou que Sheila se soit présentée en prétendant être la mère de Finn. Eric Beugle que Jack et Lee sont les parents de Finn, les gens qui l'ont élevé. Stéphie fait écho à ce sentiment et assure à Sheila qu'elle ne sera jamais non plus la grand-mère de Haï. Au chalet, au Pelliam s'émerveille de la venue de Sheila à la réception de mariage de Stéphie et Finn. Liam rit, c'est surréaliste. C'est la femme qui a donné naissance à Finn et nous ne pouvons jamais l'ignorer. Ils ne peuvent pas croire que Sheila est la belle-mère de Stéphie. O pense que c'était un mariage forester après tout. Liam est d'accord, jusqu'à la fin à mère, bébé. Il ne connaît qu'une fraction des histoires de Sheila. Mais elle a tué la mère de O.P. Taylor. O confirme qu'elle est vindicative et a été dans et hors des hôpitaux psychiatriques aussi longtemps qu'elles se souviennent. Liam dit qu'il ne peut pas comprendre comment elle se libère. O.P. ajoute qu'elle a aussi d'autres enfants. Finn n'est pas la seule personne à qui elle a donné naissance aussi. Il secoue la tête parce qu'elle a gâché le jour du mariage de Finn et parle de s'inquiéter pour Haï. Liam est certain que Stéphie ne la laissera pas s'approcher du bébé. Il jure qu'elle ne sera avec aucun de leurs enfants. A la maison forester, Sheila affirme qu'elle vient juste de voir Finn. Ridge se met devant elle et jure qu'elle ne fera plus jamais de mal à sa famille. Sheila est accusée d'avoir gâché le jour du mariage et Rick exhorte Stéphie à ne pas lui donner ce pouvoir. Brooke s'en prend à Sheila et Stéphie la traite de menteuse. Finn ajoute que Jack a été en contact avec elle, mais Brooke dit qu'elle aurait pu mentir à l'heure aussi. Mère biologique ou non, Eric ne supporte pas de la voir. Ridge informe Sheila qu'il est temps pour elle de partir. De retour à la cabane, O.P. déplore qu'il y ait eu tant d'amour et de chaleur dans la pièce, jusqu'à ce que Liam rit, le nuage noir de Sheila descendit. Il n'a même pas pu danser avec O.P. Liam l'attire sur ses pieds et il danse lentement et s'embrasse. O.P. est reconnaissant pour ce qu'ils ont aujourd'hui était un autre rappel de la rapidité avec laquelle la vie peut changer. Ils se sentent mal pour Finn et Aï. Au domaine Forrester, Sheila dit qu'elle a pris au menton, littéralement, et veut que son explication soit entendue. Brooke est indignée. Sheila dit qu'elle voulait juste souhaiter bonne chance à son fils le jour de son mariage, et c'est un tel crime. Eric dit non, mais elle fait une intrusion et c'est le cas. Stéphie s'émerveille. Essayez-vous de jouer le rôle de la victime en ce moment ? Sheila dit qu'elle ne veut que le meilleur pour son fils. Brooke soutient que si cela avait été vrai, elle serait restée à l'écart. Jack dit qu'il a passé toute la vie de Finn à le protéger. Stéphie crie à Sheila de sortir, aller. Sheila a dit à Finn qu'ils allaient tout l'attaquer. Finn dit à l'ensemble de la pièce qu'il ne savait pas. Il était impressionné qu'elle soit sa mère biologique. Sheila dit qu'elle a encore une chose à dire au futur marié. Vous dites à mon petit-fils que je l'aime. Vous lui dites que sa grand-mère pensera toujours à lui. Brooke se jette sur Sheila alors que Ridge l'a fait sortir. Une fois Sheila partie, Finn exhale, et bien, j'ai les nerfs à vif. Personne ne peut oublier que Sheila se présente là-bas. Jack demande à Stéphie et Finn de ne pas laisser cela affecter leur relation. Il admet qu'il a été choqué par tout ce qu'il a entendu à propos de Sheila. Mais supplie les Foresters de ne pas juger Finn à cause d'elle. Il dit à Lee, tu es sa mère. Vous l'avez inspirée à devenir médecin. Toi, pas elle. Jack assure aux jeunes mariés qu'ils auront un bel avenir et les exhorte à ne pas laisser chez la gâche cette journée pour eux. Jack demande à Lee, devrions-nous y aller ? Lee dit qu'elle n'arrive toujours pas à croire qu'il ne lui a pas dit. Lee souhaite bonne chance à Finn et Stéphie, puis ils partent. Ridge dit à Stéphie et Finn que c'est fini et qu'ils devraient se concentrer sur leur mariage. Eric les félicite et Brooke embrasse Stéphie. Lui disant qu'elle était belle aujourd'hui, Ridge s'avance pour dire que Stéphie représente le monde pour lui. Il s'embrasse. Il récapitule que Sheila est partie. Finn réitère qu'il n'en avait aucune idée. Il ne l'aurait jamais ramené dans leur vie s'il l'avait su. Il dit, je t'aime et j'aime notre fils Aïe. Je ne savais rien. Stéphie dit qu'elle le croit. Mais elle avertit que la femme est mauvaise et vicieuse. Promets-moi une chose, vous ne la reverrez plus jamais. Je ne la laisserai pas nous déchirer. Finn répond, je t'aime. Il s'embrasse. Stéphie ne la laissera pas gâcher leur jour de mariage. Dehors dans le noir, Sheila réfléchit. Mon fils a épousé Stéphie. Stéphanie Forester. Elle sourit sournoisement. Pensez-vous vraiment que je vais lui tourner le dos ainsi qu'à mon petit-fils ? Pensez-vous vraiment que vous avez vu la fin de moi ? Se retournant pour regarder la maison, Sheila laisse échapper un rire diabolique à vous glacer le sang. Pensez-vous vraiment qu'à mon petit-fils ?